On va commencer à la troisième ligne. Alors là, pour se remettre dans le sujet, une petite introduction. On avait vu dans le daf d'avant une halakha de Rav Gidel. Rav Gidel, il disait que s'il y a un corban qui a eu une pensée de pigoul, donc c'est une pensée que la personne, au moment de la voda du corban, elle pensait manger le corban, par exemple, au-delà du moment permis. Alors là, quand on fait la zhrikatadam de ce corban, quand on éjecte le sang de ce corban, cette zhrikatadam ne fait pas l'effet habituel de la zhrikatadam. C'est quoi l'effet habituel ? Ça dépend. Les kotje et kotashim qui ont une kudusha supérieure, alors là, normalement, au moment de la zhrikat, ils perdent leur kudusha, et il y a de la viande qui est permise à manger à ce moment-là, et normalement, la zhrikat, donc, elle nous sort du problème de Meïla, nous permet d'en profiter d'une telle façon, et elle nous sort du problème de Meïla. Et l'inverse dans les kotashim kalim, que normalement, la zhrikatadam, elle nous rentre dans un problème de Meïla, elle nous rentre dans un problème de profiter des graisses qui doivent être brûlées sur le misbère. Et là, si c'était un korban sur lequel il y avait eu un psoul de pigoule, la zhrikat ne fait pas son effet, et dans les kotashim kalim, elle ne nous rentre pas dans un problème de Meïla, et dans les kotashim kalim, elle ne nous sort pas du problème de Meïla. Comme ça avait dit Rav Gidel. La gmarale avait posé la question sur Rav Gidel, du korban Toda, que si on a eu une shrita qui a été faite avec une pensée de pigoule, quand même, le pain qui accompagnait le korban Toda prenait une kdusha. Donc on voit bien que même une avoda qui a été faite avec un psoul de pigoule, quand même, elle faisait son effet. Comme ça, la gmarale avait posé la question, et Rabbi Yaba, il est venu avec une réponse, et il a répondu que il a répondu Bezrika. C'est-à-dire que tout dépend de quoi on parle. Si on parle que le pigoule, il était dans la shrita, comme par exemple dans le korban Toda, excusez-moi, si on parle de... Rabbi Yaba, il avait répondu que puisque le pigoule, il dépend de la shrita, alors là, c'est vrai que dans le korban Toda, on parlait d'un cas où la shrita a été faite, dans le korban Toda, on parlait que les pains qui dépendent de la shrita, ceux-là prennent une kdusha, bien que le korban a été fait parce que le psoul de pigoule ne fait pas encore effet, puisque le psoul de pigoule ne fait effet qu'au moment de la zrikatadam, alors là, tout ce qui dépend d'avant la zrikatadam, par exemple, de la shrita, alors là, est considéré comme kachère, et donc puisque la kdusha dépend de la shrita, qui se passe avant la zrikatadam, bien sûr, alors là, les pains, ils peuvent prendre leur kdusha, mais, ce qui dépend de la zrikatadam, puisque le psoul de pigoule ne fait effet qu'au moment de la zrikatadam, alors là, le fait effet qu'au moment de la zrikatadam, alors là, ce qui va dépendre de la zrikatadam ne va pas prendre son effet que la zrikatadam fait habituellement du fait que la zrikatadam a un psoul de pigoule. Donc, en deux mots, Rabbi Abba, il a donné un yesod et il a répondu avec ça la question du korban toda que le psoul de pigoule ne fait effet qu'au moment de la zrikatadam, au moment où on éjecte le sang. Donc, tout ce qui dépend des choses qui se passent avant la korban, qui se passent avant le korban qui se passent avant la zrikatadam est considéré comme cachère et donc, c'est pour ça que ça peut prendre ça peut prendre sa kdusha. Comme ça, nous avait dit Rabbi Abba. Et là, la gmara, elle vient et elle pose la question. Amar le Ravina la Ravashi. Ravina, il a dit à Ravashi, comment tu peux dire que le psoul de pigoule ne fait effet qu'au moment de la zrikatadam ? Véa Amar Ilfa. Pourtant, Ilfa, il a dit au sujet d'une machloquette qu'il y a eu entre Rabbi Yauda et Chakramim, au sujet d'une personne qui a mélangé des pensées. C'est-à-dire, il a, il a, au départ, il a pensé une pensée de pigoule et ensuite, il a pensé une deuxième pensée qui rendait pas soul le korban. Maintenant, il y a eu une machloquette entre Rabbi Yauda et Chakramim. Est-ce qu'on va dire que puisqu'il a mélangé ces pensées, alors là, même le pigoule ne fait pas effet, parce que c'est un mélange, c'est n'importe quoi, ou bien, puisque le pigoule a déjà fait effet, alors là, puisque le pigoule a déjà fait effet, alors là, c'est vrai qu'après, il aura une autre pensée, il aura une autre pensée qui donne un nouveau psoul, on ne peut pas retirer le psoul de pigoule qui a déjà fait effet. Et sur ça, il a dit, il a dit, toute la machloquette entre Rabbi Yauda et Chakramim, c'est que, s'il a pensé, au moment de deux avodotes différentes, par exemple, je fais la shrita du premier siman, c'est-à-dire, ou bien, du zophage, ou bien, de la trachée artère, et en pensant qui va manger le korban au-delà du moment permis, et quand il a fait la shrita du deuxième siman, il avait la pensée de le manger en dehors de l'endroit permis. Donc, c'est une marchava de psoul. Au début, il a une marchava de pigoule, ensuite, il a une deuxième marchava de psoul. Sur ça, il y a une machloquette. Est-ce qu'on va dire que puisque ça a déjà fait effet le pigoule, alors là, le psoul, il ne peut pas embrouiller les marchavotes et enlever le psoul de pigoule. Ça, c'est la machloquette. Mais si toutes les deux pensées, ils étaient au moment d'une seule et même à Vodah, par exemple, quand ils faisaient la shrita du premier siman, déjà, il a eu deux pensées, une pensée et deux pensées de manger et en dehors, au-delà du moment permis, et au-delà de l'endroit permis. D'un coup, les allemands, ils ont trouvé le marchava de la veille, d'après tout le monde, c'est un mélange de marchava, et c'est ni pigoule, ni psoul, il n'y a pas de problème de ce korban. Il n'y a pas de problème dans ça. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Que, d'après Rabbi Yehuda, en tous les cas, s'il a eu une marchava de psoul, de pigoule, au moment du premier siman, et ensuite, il a eu une marchava de psoul après, on dit que le pigoule a déjà fait effet. Et après, le fait qu'il a eu une nouvelle marchava, ça embrouille pas les marchavots. Ça veut dire que le pigoule fait effet dès le moment de la shkita, et le pigoule n'attend pas l'azhrika pour faire effet. Et donc, on ne peut pas répondre comme ce qu'il a répondu Rabbi Yehuda, à la question du korban Toda. l'agmara, elle répond, l'agmara, elle répond, elle dit, c'est sûr, c'est vrai que, ici aussi, on va dire que c'est vrai que le pigoule ne fait pas fait effet directement au moment de la shkita. Mais la raison pour laquelle on considère comme s'il a déjà fait effet, c'est parce qu'au moment de l'azhrika, il s'avère rétroactivement que dès le moment de la shkita, il a eu le psoul de pigoule. C'est-à-dire que il ne fait pas concrètement effet au moment de la shkita, qu'au moment de l'azhrika, il s'avère rétroactivement qu'au moment de la... au moment, dès le moment de la shkita, à ce moment-là où il a eu la marshava de pigoule, dès ce moment-là, c'était déjà interdit. C'est-à-dire, on attend l'azhrika, rétroactivement, ça devient pas sûr le moment de la shkita. Et donc, c'est pour ça que, au sujet du pigoule, des mélanges des marshavotes, si dès le moment de la shkita, il a eu une marshava de pigoule, c'est vrai que ça va attendre. Elle ne fait pas effet tout de suite à marshava de pigoule, mais au moment de l'azhrika, ça fait rétroactivement. Alors là, c'est pour ça qu'il pense que ça ne s'embrouille pas. mais au sujet de korban toda, mais au sujet de korban toda, puis, donc, on peut rester avec la réponse qu'on a répondu au sujet du korban toda, que ça fait effet qu'au moment de l'azhrika. Donc, l'agmara répond, encore une fois, dans les mots, quand il va faire l'azhrika, il va s'avérer rétroactivement que dès le moment de la shkita, il y a eu déjà le psoul de pigoule, il va avodat, que ce soit dans le cas où il a embrouillé les marshava dans une seule et même avodat ou que ce soit dans le cas où il a embrouillé les marshava dans deux avodats différentes, que là, ça a fait effet avant, ça a fait effet avant et donc, ça reste avec le psoul de pigoule. Marielle pose la question aussi, tu dis que ça fait effet rétroactivement. Il y a dans le korban aussi, tu n'as qu'à dire que le psoul de pigoule ne fait effet comment tu peux dire comment tu peux dire que la shkita et l'ekshira elle peut rendre kadosh les pains qui l'accompagnent. Pourtant, tu nous dis chez nous que quand il va faire l'azhrika, il va s'avérer rétroactivement que la shkita elle-même, déjà, elle était pigoule. Et donc, si la shkita elle-même était pigoule, il va s'avérer rétroactivement que le pain n'était pas kadosh. Et donc, comment la Mishnah peut nous dire que le pain est kadosh grâce à la shkita ? est-ce que c'est impossible ? Donc, c'est impossible. La question du korban todha, elle revient. La Mare, elle accepte cette question. Et donc, il faut répondre une nouvelle réponse à la question du korban todha dans laquelle on a vu que même une avoda de shkita qui a été faite avec un pigoule, elle peut rendre kadosh le korban, ce qui contredit l'avis de Rav Gidel qui avait dit que si l'azrika qui était faite sur un korban qui était pigoule ne faisait pas son effet et ne rendait pas kadosh des kodashinkali mais n'enlevait pas le problème de Meïla dans les kodashins. Donc, la Mare, elle répond et elle dit maï kadash, c'est quoi ce qu'on a vu dans le korban todha que ça devenait kadosh le pain grâce à cette shkita ? C'est pas que vraiment il prenait une kudusha. C'est pas que vraiment le korban prenait une kudusha grâce à cette shkita parce que cette shkita ne peut pas prendre, ne peut pas donner une véritable kudusha du fait qu'elle était faite avec un pigoule. Mais c'est quoi kudusha qu'on a appris ? L'ipassel de Baez Refa. C'est devenu kadosh au sujet du fait que ça ne devient pas saoul et il faut brûler ce pain-là mais les olam mais les olam Rav Gidel il a eu raison quand il a dit que l'azrika tadam d'un pigoule ne peut pas rendre kadosh ne peut pas rentrer le problème de Meïla dans des kodashim khalib. Donc la gomara elle a trouvé une nouvelle réponse à la question du korban toda et donc on n'a plus la question du korban toda sur Rav Gidel et là maintenant la gomara elle passe à essayer de trouver des preuves pour Rav Gidel. L'éma mais ça y est allé peut-être que j'ai trouvé une preuve à la halakhah de Rav Gidel. à pigoule les olam un korban qui est devenu pigoule il reste tout le temps dans son statut qu'il a un problème de Meïla qu'on a pourra d'en profiter. Avec moi elle dit la va falgaf des izrikadam n'est-ce pas qu'on parle même si on a fait l'azrika et donc si c'est comme ça ça aide la halakhah de Rav Gidel qui a dit que l'azrika d'adam d'un korban de pigoule ne lui sort pas de sa situation ne le sort pas de sa situation de problème de Meïla avec moi elle dit dès l'ozara qu'on parle d'un cas où il n'a pas fait l'azrika d'adam et donc le olam ça n'aide pas Rav Gidel puisqu'on n'a pas fait l'azrika d'adam peut-être qu'au moment qu'on aura fait l'azrika d'adam même de ce korban qui a eu un pigoule ça va le sortir de son problème de Meïla Agmar il dit s'il n'a pas fait l'azrika d'adam c'est sûr qu'il reste dans son problème de Meïla même si ce n'était pas un korban de pigoule puisqu'on n'a pas encore fait l'azrika d'adam il a encore son problème de Meïla c'est normal et là les olam des arik tu as raison c'est sûr qu'on parle d'un cas où il a fait l'azrika d'adam et le khidou il est que même s'il a fait l'azrika d'adam il ne sort pas que normalement l'azrika d'adam le sort de son problème de Meïla celui-là puisqu'il est pigoule il ne sort pas de son problème de Meïla et quand même l'agmara elle dit ça n'aide pas l'alakha de Rav Gidel pourquoi ? parce que on parle ici britannique à Iberola on parle du korban que celui-là puisque le korban était brûlé entièrement sur le misper alors même après l'azrika d'adam ça ne le permet à qui que ce soit ça ne le permet à personne le korban et donc ça ne lui enlève pas ça que du chat et donc ça le reste dans son problème de Meïla en posant encore une fois la question Iberola si on parle d'un korban la pchita c'est sûr même s'il n'était pas pigoule il devait rester dans son problème de Meïla pourquoi ? Dégavois yukula elle appartient entièrement au misber à Hachem et donc c'est sûr qu'elle reste tout le temps dans son problème de Meïla même si ce n'était pas un pigoule donc l'olam qui est obligé de rester avec la preuve qu'en fait on voit d'ici que même si ce n'est pas un korban et que normalement avec la zrika elle devait être permise elle devait sortir de son problème de Meïla puisque c'est un pigoule ça reste dans son puisque c'est une zrika d'un korban qui a eu un pigoule qui est un psoul de pigoule ça reste dans son problème de Meïla et c'est bien l'alakha qui nous a dit Rav Gidel elle essaie de ramener une nouvelle preuve pour Rav Gidel de cette même braïta avec Taneb Sefa la Sefa elle nous dit si le sang a passé la nuit donc normalement le sang qui a passé la nuit il n'est pas saoul on ne peut plus l'utiliser pour faire la zrika même s'il a fait la zrika de ce sang sur le misbert le lendemain on reste dans la situation de Meïla on reste dans le problème de Meïla bien que normalement la zrika Tadam elle nous permet elle nous sort du problème de Meïla elle nous sort du problème de Meïla ça veut dire que si la zrika Tadam elle est faite avec un sang pas saoul elle ne fait pas son effet et on reste dans le problème de Meïla elle analyse elle analyse elle dit si on parle d'un corban alors là je comprends pourquoi la Braïta elle doit nous enseigner que bien que normalement dans le corban la zrika Tadam elle nous permet elle nous sort du problème de Meïla puisque c'était une zrika Tadam d'un sang qui a passé la nuit alors là cette zrika Tadam ne nous sort pas du problème de Meïla mais si tu dis qu'on parle d'un corban est-ce qu'on a besoin de dire qu'une zrika Tadam d'un sang qui a passé la nuit ça devient un passout ça ne nous sort pas du problème de Meïla c'est sûr si on parle d'un corban même une zrika Tadam d'un sang cachère ne nous sort pas du problème de Meïla comme ce qu'on a dit que le corban il reste tout le temps avec sa gdusha même après la zrika Tadam et donc tu es obligé de dire qu'on parle d'un corban et donc si on parle d'un corban et pas d'un corban on a encore une preuve de cette braïta que si on a une zrika qui est interdite qui est psoula elle ne fait pas effet elle ne nous sort pas du problème de Meïla Aghman a dit effectivement la fin de la braïta c'est sûr qu'on voit comme ce qu'il a dit Rav Gidel qu'une zrika qui est psoula elle ne sort pas la viande du corban du problème de Meïla mais est-ce que est-ce que la récha elle on a une preuve pour Rav Gidel Aghman a dit oui le messiah elle est sefa messiah elle est un ami récha puisque la sefa de la sefa on a une preuve qu'on parle d'un corban alors là la récha aussi c'est sûr qu'elle parle d'un corban et donc on aura une preuve de la récha aussi que une zrika de psoula comme ce qu'il a dit Rav Gidel ne nous sort pas du problème de Meïla l'agma elle 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 c'est de repousser ça et elle dit sefa va d'un messiah est-ce que la sefa c'est une véritable preuve l'agma elle s'étonne elle dit maïsha effectivement c'est une véritable preuve pourquoi quelle est la différence entre un sang qui a passé la nuit si on voit dans un sang qui a passé la nuit que c'est une zrika psoula et du fait que c'est une zrika psoula elle ne fait pas effet elle ne sort pas du problème de Meïla aussi la même chose une zrika d'un corban qui a eu un pigoule que c'est une zrika psoula ne devrait pas ne devrait pas nous sortir du problème de Meïla comme ce qu'il a dit Rav Gidel quelle est la différence entre un sang qui a passé la nuit ou un sang qui a eu un pigoule l'agma elle dit il y a une différence le fait que le sang a passé la nuit que là c'est un psoul qu'on a on a ramené avec ses mains que la personne elle a amené avec ses mains qu'elle n'a pas elle n'a pas éjecté le sang au bon moment c'est un psoul qui est plus ramo qui est plus grave c'est quelque chose qu'il aurait dû faire avec ses mains et qu'il n'a pas fait l'homme là puisque c'est un psoul qui est plus grave la zhrikatadam ne peut pas ne fait pas effet et elle ne sort pas ce corban du problème de Meïla alors que ce qui n'est pas le cas d'un corban qui était pigoule que ce pigoule c'est un psoul qui est arrivé avec une pensée et pas avec un maassé qu'on aurait dû faire c'est une pensée c'est que une pensée donc c'est un psoul qui est moins grave et donc Mehan et l'azhrikat peut-être que Bémeth ça peut l'azhrikat qu'on a fait avec ce psoul là qui est moins grave peut-être que cette zhrikat quand même elle peut faire effet et nous sortir ce corban du problème de Meïla et donc on peut faire une différence entre un sang qui a passé la nuit et un sang qui est pigoule donc de la céfa il n'y a pas forcément une preuve pour Rav Gidel il n'y a pas forcément une preuve pour Rav Gidel la Gemara elle essaie de ramener une autre preuve pour Rav Gidel d'une autre braïta peut-être que la braïta suivante peut aider Rav Gidel un pigoule de Kodashim moi l'imbo si il y a un pigoule dans un corban de Kodashim alors là moi l'imbo le corban reste dans sa situation de problème de Meïla qu'on n'aura pas le droit d'en profiter et qu'on n'aura pas le droit d'en profiter la Gemara elle dit n'est-ce pas que la braïta quand elle nous dit qu'on reste dans le problème de Meïla elle nous dit bien qu'on a fait la zrikata d'am que normalement la zrikata d'am nous sort du problème de Meïla dans les Kodashim qui sont pigoule ça ne nous sort pas du problème de Meïla où ça y est allait ? donc dans ce cas-là c'est Mamash qui nous a dit Rav Gidel qui nous a dit que la zrikata d'am pigoule ne nous sort pas du problème de Meïla dans les Kodashim la Gemara elle dit qu'on parle d'un cas où il n'a pas fait la zrikata d'am donc tout de suite la Gemara elle pose la question donc on parle d'un cas où il n'a pas fait la zrikata d'am et donc puisqu'il n'a pas fait la zrikata d'am c'est pour ça qu'elle reste dans sa kdusha et on reste dans la situation de Meïla qu'on n'aura pas le droit d'en profiter avant le zarakma et la Gemara elle continue à analyser elle dit avant le zarakma et maintenant aussi Bémeth il a fait la zrikata alors laquelle serait la halakha ? Akhinamide et en m'alimbo est-ce que tu pourrais dire que Bémeth elle sort de sa situation de Meïla et qu'elle ne sera pas dans sa situation de Meïla alors si c'est comme ça pourquoi la sefa elle a eu besoin de nous chercher un autre cas et de nous dire le kodashim kalim en m'alimbo dans le kodashim kalim si c'est un pigoul alors là en m'alimbo on ne rentre pas dans le problème de Meïla on n'avait qu'à on n'avait qu'à nous dire on n'avait qu'à rester dans le cas de kodashim et trouver un autre cas dans kodashim que en m'alimbo on sort du problème de Meïla avant la zhrika avant la zhrika tadam tout ce kodashim qui est pigoul alors là on a le problème de Meïla mais après la zhrika Bémeth en m'alimbo on sort du problème de Meïla nous avons eu besoin de chercher un autre cas de kodashim kalim pour arriver à un cas où dans un pigoul en m'alimbo on n'aura pas le problème de Meïla on n'avait qu'à rester dans les kodashim et nous faire la différence entre avant la zhrika et après la zhrika si tu veux dire d'après toi en fait que tu veux dire qu'après la zhrika on sort du problème de Meïla puisqu'on a eu besoin d'aller chercher un autre cas de kodashim kalim pour nous dire qu'on sort du problème de Meïla ça veut dire que dans les kodashim que ce soit avant la zhrika ou après la zhrika on reste dans le problème de Meïla et donc il y a une preuve pour Avgidel de la resha l'agma elle dit effectivement excusez-moi en tous les cas en tous les cas de la CFA qui nous dit kodashim kalim et moi il est bon on a une preuve comme Ravgidel que dans les kodashim kalim si c'est un pigoul on rentre pas dans le problème de Meïla on rentre pas dans le problème de Meïla même après la zhrika normalement la zhrika dans les kodashim kalim on nous rentre dans un problème de Meïla on leur donne une kodusha et donc on rentre dans une situation où si on en profite on fait Meïla mais si c'est un pigoul là on a vu dans la braïta que ça nous rentre pas dans un problème de Meïla ça c'est sûr qu'il y a une preuve pour Avgidel l'agma elle voulait ramener même que même dans la resha dans le kodashim on parle on parle même après la zhrika et donc il y aurait une preuve pour Avgidel et donc l'agma elle dit la sefa c'est sûr qu'elle aide Avgidel on voit dans le kodashim kalim il n'y a pas de Meïla dans tous les cas ça c'est sûr que ça aide la deuxième alakha de Avgidel et donc l'agma elle dit on a qu'à dire aussi comme ce qu'on a vu dans la preuve d'avran que puisque la sefa elle aide Avgidel la resha aussi elle aide Avgidel comme ce qu'on a vu qu'on ne fait pas la différence entre avant la zhrika et après la zhrika et que même si on voit que dans les kodashim la braïta elle nous dit qu'on reste dans le problème de Meïla ça veut dire que même après la zhrika on reste dans le problème de Meïla et donc c'est une preuve aussi pour Avgidel l'agma elle repousse et elle dit l'agma elle repousse et elle dit que tu ne peux pas prouver de la sefa que même de la resha il y a une preuve pourquoi kodashim kalim psykale ha ha lo psykale dans les kodashim kalim la raison pour laquelle on a eu besoin d'aller chercher un autre cas on repousse la preuve qu'on a ramené de la resha et on dit que la resha elle parle que d'un cas la resha elle parle que d'un cas ou elle parle que avant la zhrika et donc c'est pour ça que les kodashim restent dans le problème de Meila mais le Olam après la zhrika on sort du problème de Meila l'agma elle avait posé la question si c'est comme ça pourquoi la sefa elle a eu besoin d'aller chercher un cas de kodashim kalim qu'on sort du problème de Meila elle avait qu'à rester dans les kodashim et nous faire la différence entre avant la zhrika et après la zhrika l'agma elle dit non on a eu besoin le Tana il voulait nous chercher un cas de kodashim kalim que la psykale que dans ce cas là dans le kodashim kalim que ce soit avant la zhrika ou après la zhrika il n'y a pas de problème de Meila c'est pour ça que le Tana il voulait nous enseigner un cas clair où il n'y a pas de problème de Meila alors que dans le kodashim si le Tana il voulait nous enseigner un cas où on sort du problème de Meila c'est pas un cas clair c'est un cas où que après la zhrika on est sorti du problème de Meila c'est pour ça que le Tana il ne voulait pas parler d'un cas pareil qu'il faudra faire la différence entre avant la zhrika et après la zhrika il voulait parler d'un cas de kodashim kalim que là c'est sûr qu'avant la zhrika ou après la zhrika on n'est pas rentré dans le problème de Meila il n'y a pas de problème de Meila et donc le Olam on peut dire que dans la risha on parle qu'avant la zhrika et donc de la risha il n'y aura pas de preuve pour Rav Gidel mais le Olam de la CFA on reste avec la preuve pour Rav Gidel parce qu'on voit que dans le kodashim kalim même s'il est pigoul même si on a fait la zhrika on ne rentre pas dans le problème de Meila et là Gmarah elle ramène ce qu'on a vu dans la fin de la Mishnah et elle va l'analyser dans le Daft d'après on va juste voir ce qu'on a vu dans la Mishnah si tout Korban qui a eu un moment où il était permis au Kohanim avant de devenir Pasoul et le Moalimba on n'a pas de problème de Meila parce qu'il y a eu un moment où déjà c'était Moutar au Kohanim mais si un Korban qu'il n'a jamais été permis au Kohanim alors là il reste dans sa knoucha et il est devenu Pasoul même avant le moment où il aurait dû être permis au Kohanim alors là il reste dans son sac de châ parce qu'il n'a jamais été permis à qui que ce soit et Moalimba il reste dans sa situation de Meila quel est le seul psoul qui se passe après le moment où c'était déjà permis au Kohanim par exemple chez Lana que la viande a passé la nuit après le moment où elle était permise donc là dès le moment de la Shrita elle est devenue permise au Kohanim mais juste on a passé le moment la date limite Veshe Nitmet ou bien elle est devenue Tamé Veshe Atzat ou bien la sortie en dehors de la Hazara tout cela c'était des psoulim qui sont arrivés après le moment où c'était permis au Kohanim Veshe Nitmet ou bien la sortie qui sont arrivés au Kohanim quel est le cas qui n'a pas eu de moment où c'était permis au Kohanim que dès le moment de la Shrita déjà on a fait un psoul qu'on a eu une pensée de le manger en dehors du moment en dehors du moment permis au-delà du moment permis ou bien qu'on a eu une pensée de le manger au-delà en dehors de l'endroit permis ou bien que des gens qui n'avaient pas le droit qu'ils n'étaient pas saouls ils ont fait Kabbalat Adam le fait de recevoir le sang ou bien ils ont fait Zrikat Adam des gens qui ne pouvaient pas le faire qu'ils n'étaient pas saouls donc dès ce moment-là c'est devenu pas saouls même avant que c'est devenu permis au Kohanim dans ce cas-là puisqu'il n'y avait jamais eu un moment où c'était permis à qui que ce soit ça reste dans l'Ordusha et on reste dans le problème de Meïla Dagmaral va expliquer dans le DAF suivant on va s'arrêter ici pour aujourd'hui on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici